bonjour à tous et à toutes je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo donc avec une colorisation un petit côté vintage vous m'avez demandé vous avez beaucoup aimé donc c'est double cette double page que j'ai fait dans mon classeur pour une future crop anime donc et effectivement j'ai voulu donner une ambiance un petit peu vintage donc là j'ai utilisé les tampons florilège de la dernière collection et puis effectivement voilà j'ai fait une colorisation plutôt un peu vieillie avec une mise en page sous forme de bulles pas de scotch de masquage donc sur les côtés mais vraiment des bulles de couleurs voilà donc on va faire une réalisation un petit peu similaire pour vous montrer comment j'ai procédé alors voilà j'ai fait le tamponnage donc avec les tampons florilège de la dernière collection j'ai commencé le tamponnage par les bottes j'ai réalisé un cache et ensuite donc j'ai j'ai tamponné les champignons avec le cache bien sûr sur les bottes de façon à prendre qu'une partie du tampon voilà ensuite j'ai fait un cache champignon et puis j'ai rajouté donc ce tampon là j'aime beaucoup c'est de cette planche parce que permet d'habiller un peu tous les autres tampons donc j'ai pris celle ci et celle ci et puis donc ici j'ai rajouté donc ce tampon et là celui du bas et la petite feuille ensuite pour habiller un petit peu ce côté là l'idée étant de faire une bulle de couleurs avec des petits motifs un peu à droite à gauche et là donc je suis sur du papier portofino grain satin en 300 g en coton voilà on va passer à la colorisation maintenant je vous montre un petit peu en détail après je pense que je vais recouper je suis partie sur ce format là mais je vais le recouper ensuite parce que je veux l'intégrer dans mon classeur je veux l'intégrer dans mon classeur et au niveau de du format il faut pas qu'il soit trop grand voilà alors je vais partir un peu sur les couleurs de ce combo là que j'aime bien les couleurs d'automne donc je reprends un peu ma ma palette et ce que j'avais envie de de faire c'est partir sur bas là forcément il ya des bleus et des oranges les couleurs complémentaires c'est assez simple vous vous rappelez sur le cercle chromatique les opposés vous avez le bleu ici et les oranges en face donc c'est les complémentaires elles servent à la fois à désaturer donc à donner cette ambiance un petit peu vintage et elles servent aussi à foncer les couleurs donc on va avec le jeu des deux couleurs complètement rentrer dans ce combo là et donner cette ambiance un petit peu un petit peu d'automne et un petit peu vieillie donc je prends sur un bleu primaire le bleu de talo nuances vertes donc voilà c'est pas du tout le bleu que je veux utiliser ici et puis je pars sur un orangé de chine par exemple qui est un bel orange orangé de chine ou terre de sienne brûlée mais on va partir d'un orangé de chine alors si on veut mais c'est jamais une obligation on peut commencer par se faire un petit nuancier chercher ses couleurs mais ça n'est pas du tout une obligation moi je le fais pas forcément c'est comme vous vous sentez donc au départ on a part on a parlé de notre bleu donc je le mets ici et notre orangé de chine voilà des couleurs qui vont très bien ensemble parce que ce sont des complémentaires on va rajouter on va essayer des mélanges donc je rajoute une pointe de l'une et de l'autre et je me laisse surprendre par les couleurs que je peux obtenir donc ici vous voyez lorsque j'ai une majorité de bleus j'obtiens des bleus qui commencent à être désaturés qui tendent vers le bleu indigo je peux faire varier aussi les valeurs vous vous rappelez si c'est clair ou foncé là je fonce un petit peu je rajoute de plus en plus d'orange et qu'est ce qui se passe je tends vers un vert qui commence à être marron et je continue quand j'ai autant de la complémentaire donc autant de bleu que d'orange je suis dans les marrons donc je m'amuse vraiment avec ces deux couleurs voyez j'obtiens des choses vraiment très belles et je garde ma palette et c'est avec cette palette là qu'on va faire la colorisation je peux faire varier les valeurs varier les valeurs ça veut dire faire du clair ou du foncé donc là par exemple je m'amuse à faire des choses claires ça peut être des bruns un peu plus clair même très très clair je rebascule du couvert et orangé et là j'obtiens des jolis marrons même des beiges si j'ai envie voilà donc avec ces deux couleurs voyez toute la gamme que je peux faire donc ça c'est super intéressant et c'est à partir de ça que je vais faire mes couleurs vieillies que je vais partir sur ce combo de couleurs là pour travailler pour faire cette colorisation et c'est exactement ce que j'avais déjà utilisé dans cette réalisation avec une pointe de jaune d'or de kinakridone en plus ok donc je vais commencer par mes baskets donc je fais mon essai vous rappelez tout le temps qu'à l'aquarelle faut toujours vous aimer une feuille pour faire votre essai pour voir si la couleur que vous avez fait sur votre palette vous correspond on commence toujours du plus dilué au moins dilué je définis la zone à coloriser avec un jus très dilué donc ici l'intérieur des baskets j'ai un pinceau moi je travaille là avec les coumes j'ai un pinceau qui doit être il est facile tellement je l'ai utilisé mais ça doit être du 5 je commence à dégrader à bien étaler pour qu'ils aient pas la démarcation du pinceau et je passe mon jus sur pratiquement une grande partie de la basket à prendre un pinceau un plus fin là je suis sur un coume numéro 4 je m'en suis à racheter un neuf pour la petite histoire parce que une fois qu'ils sont un petit peu usés je trouve qu'ils sont beaucoup moins agréables je refais ma couleur si besoin donc là c'est le cas je cherche à voir un bleu très foncé parce que la couleur première couche que j'ai note que j'ai mis ne me plaît pas forcément donc là je rajoute tout de suite du très foncé espèce de bleu bleu indigo mais vraiment extrêmement pigmenté et très peu dilué je rince bien mon pinceau j'essuie et tout de suite je dégrade c'était déjà un peu sec donc ça se dégrade pas tout seul hop je dégrade ma couleur je rajoute de l'eau pour que le pigment voyage vous vous rappelez que le pigment d'eau voyage que quand il ya de l'eau quand il n'y a pas d'eau il s'arrête et les ondes doivent être très foncés et le clair très clair donc là on va attendre que ça sèche un petit peu pour voir si c'est suffisamment foncé voilà donc j'ai ma couleur à peu près prête je profite pour commencer à marquer le foncé de ce côté de la chaussure ici un petit peu tout doux parce qu'attention si je m'approche trop de la partie qui est encore humide forcément il va y avoir des fusions et c'est pas du tout ce que je souhaite donc on va attendre avant d'avancer plus en avant voilà mes chaussures sont pratiquement fait je profite pour me dire tiens est ce qu'il n'y a pas une autre partie de mon décor qui serait dans les mêmes teintes et je peux par exemple me dire que ce feuillage là je vais le garder dans ses teintes de bleu en le faisant basculer légèrement vers du vert puisque avec mon orange vous avez vu que j'avais un vert un peu kaki qui me paraissait intéressant donc je reprends chaque fois peu importe que soit pas tout à fait la même couleur de feuille en feuille au contraire je vais avoir des nuances de bleuté de vert et ça ça n'est pas grave du tout l'intérêt de faire ses couleurs c'est la pureté du pigment mais et en plus les nuances donc voilà je fais toutes les feuilles qui me paraissent intéressantes à faire dans cette couleur là j'intègre un petit peu voyez je pioche dans ma palette toutes les couleurs que j'ai déjà créé ici j'ai envie de partir sur quelque chose d'un peu plus vert et à certains endroits du coup de ma palette j'ai remarqué que j'avais du vert donc voilà donc ici on va faire une feuille d'automne donc je pars sur des tons orangé un petit peu désaturé je remets un peu d'eau et à certains endroits j'aimerais retrouver un marron donc vous vous rappelez comment on fait le marron je reprends de l'orangé de chine et du bleu et là j'obtiens un joli marron qui m'intéresse pour foncer à certains endroits de ma feuille et je rajoute un peu de orange pour bien mixer les couleurs pour faire une feuille qui est en train de devenir orange voilà on va laisser sécher pour voir le résultat tant qu'à faire je suis dans mes feuilles donc je continuerai ici avec ces deux feuilles là mais on va laisser sécher pour voir un peu le résultat ok pour les feuilles maintenant on peut s'attaquer aux champignons alors les champignons j'aimerais qu'on mette peut-être une pointe de rouge donc là je suis sur du rouge sennelier une pointe de rouge auquel je vais ajouter sa complémentaire du coup du vert là je pars sur du vert sapin et je vais me faire la même chose mon petit nuancier en me disant j'ai bien envie de partir sur ce rouge mais pas un rouge trop vif non plus voilà je pars sur un rouge comme ça ce que je veux donner un côté vintage vous vous rappelez donc je délimite ma zone à coloriser et je vais refaire un peu de ce rouge mais alors du coup très intense vous voyez que je tends vers le marron si j'en mets trop les complémentaires on a du marron quand on a autant de l'une que de l'autre donc je délimite des zones d'ombre un peu plus foncée je rince j'essuie et là j'accompagne le pigment je dégrade je fais mes dégradés un peu partout si je suis suffisamment allé je peux faire plusieurs parties en même temps et là j'ai envie de rajouter une pointe de rouge tant que c'est encore humide pour que les couleurs le champignon il soit pas d'une seule couleur et qui vraiment toutes ces nuances de couleurs sur champignons voilà et même piocher dans ma palette de tout à l'heure pour prendre un peu d'oranger mais alors du coup très peu comme ça mon champignon il aura une couleur vraiment très très riche et même si c'est pas réaliste c'est pas grave si on fait un champignon avec une couleur qui n'existe pas dans la nature peu importe le tout c'est qu'on se fasse plaisir ensuite sous le champignon c'est souvent un peu plus foncé donc un peu marron du coup j'essaye de vous détailler un peu toutes mes couleurs pour que vous puissiez bien comprendre le cheminement donc je récupère mon marron de tout à l'heure vous voyez ici aussi et je commence à coloriser dessous je change de pinceau parce que je suis sur une zone plus petite je délimite une zone un peu plus humide et je reprends mon marron parce qu'il me plaît beaucoup et un peu plus foncé et là j'ai envie de remettre un peu du marron que j'ai fait cette fois avec mon vert et mon rouge l'autre complémentaire puisque je perds pas de l'idée que l'ombre du champignon a quand même une petite nuance de la couleur du champignon donc légèrement rouge et vous voyez que tout de suite ça fait un rappel assez sympa et une espèce de correspondance et ici j'imagine l'ombre aussi je continue à mélanger les deux là c'est un peu foncé le long du pied du champignon même pour celui ci c'est à peu près les deux mêmes champignons ils sont à peu près structurés pareil quand vous avez compris les ombres de l'un vous faites tout de suite les ombres de l'autre en laissant un peu de clair quand même là je suis allé un peu beaucoup hop voilà et en montant beaucoup en intensité donc il me faut encore du marron là j'en ai plus donc j'en refais je reprends mon orange mon bleu et je vais mettre une pointe de rouge pour que mon marron cette fois soit très foncé avec une petite nuance de rouge donc pas trop d'eau comme ça il est vraiment foncé voilà et c'est comme ça qu'on donne du volume à son champignon en travaillant les ombres les valeurs du clair du foncé etc et j'enchaîne tout de suite sur le pied tant que j'ai ma couleur qui me plaît et j'enchaîne tout de suite sur le pied 1 2 2 2 1 2 1 Musique Musique Alors ici je vois que l'ombre n'est pas encore assez marquée. Et ça tombe bien, j'ai un marron un peu foncé là que je viens d'utiliser. J'en profite pour ajouter une ombre. Comme ça séché, forcément le pigment ne voyage plus. Alors que je dégrade tout à la main, enfin au pinceau. Donc je rince, c'est pas grave, j'essuie et là je dégrade. Et là je mets une pointe du reflet rouge parce que je trouvais que c'était trop vert. Et ce champignon pour moi, il est même le pied, il doit avoir des petits reflets rouges. Alors ensuite, on va essayer de travailler un peu les verts par rapport à là. Donc moi j'ai envie de partir. Donc imaginons que je parte sur un verre de vessie qui est une couleur du coup très saturée. C'est pas l'ambiance du tout que je veux donner. Vert olive, là je suis sur un verre olive, verre de vessie. C'est pas ce verre là que je voudrais. Je voudrais le désaturer un peu. Donc je vais rajouter une pointe de quoi ? Une pointe de rouge. Pour obtenir des kaki. Vous voyez donc là j'obtiens des jolis kaki. Et c'est avec ce kaki là que j'ai envie de faire cette végétation là. Ces espèces de rappels là. De grandes feuilles. De petites pelouses aussi là. Pour changer du bleu que j'ai déjà utilisé. Là ce qui va pas c'est que ce bleu là. Il n'y a pas trop de rappel avec le reste. Il tombe un peu comme une tâche. Donc on va rajouter une pointe d'orange. Donc je reprends mon orangé de chine. Que je dilue pas mal. Vous voyez. Et je rajoute des petits reflets sur les chaussures. Une fois bien sec. Un glacis donc. Je superpose les couches. Grâce à la transparence de l'aquarelle. Ça va me donner des petits reflets. Et me créer presque une autre couleur. Et surtout. J'aime bien parce que. Ça nous fait un petit rappel. Par rapport. A l'orangé. Et l'oeil va passer plus facilement. La transition entre le bleu justement. Et l'orangé. Les feuilles. Et tout le reste. Voilà. Vous voyez la différence. Ensuite. On peut se dire que là. On va faire un petit rappel de bleu. Mais comme je viens de le dire. Donc je repioche toujours dans ma palette. Je vais faire une petite ombre. Mais je vais bien sûr. Ajouter du orange. Pour que ça fasse un peu vieilli. Une étiquette un petit peu vieilli. Hop. Et je dégrade. Je fais baver un peu. Pour que toute l'étiquette. Soit remplie d'eau. Et tant que j'y suis. Je vais ici. Faire un petit fond. Un peu orangé. Beige orangé. Donc là. Pour l'instant. Très dilué. Je reprends un peu d'oranger de chine. Que je mélange. Tout doucement. Je mets une petite ombre. De la même façon. Mais je laisse. La fougère bien en vue. Un peu plus foncée encore. Donc je n'hésite pas. A monter en intensité. A faire un petit mélange. Avec mon bleu. Pour ici. Pour obtenir un marron orangé. Voilà. Comme si elle était vieillie. La diapo un peu. Et si j'imagine la suite de la diapo. Voilà. Je rinche. J'essuie. Je rinche. J'essuie. Je dégrade. Hop. Je mets un peu d'eau. Pour que ça parte de façon un petit peu aléatoire. Et je continue ici. En imaginant. L'aspect un petit peu vintage. Donc un peu d'oranger. Voilà. Mais pas trop. Que je casse avec du bleu. Voilà. Et on imagine bien. La diapo comme ça. Qui est à peu près délimitée. Et qui pourrait continuer. Voilà. On va regarder ce que ça donne. On prend un peu de recul. Ici. On va reprendre. Tant qu'on a ces espèces de. De beige. Mais je vais rajouter une pointe de jaune. Une pointe. Du coup d'or. Mais je vais changer de pinceau. Je vais reprendre mon pinceau numéro 4. Et je rajoute un peu d'or. Alors. Voilà. J'ai à peu près fini. La colorisation. De mon petit sujet. Sachant qu'il faut que je mette le posca. Ça rendra vraiment plus joli. On va faire la bulle de couleur. Tout au fond. Donc un peu le fond. On garde bien sûr. Notre couleur. On prend un pinceau à la vie. Donc ici un coum. Dix. La vie. Vous vous rappelez. C'est avec les bagues. L'idée étant de partir. Toujours beaucoup de jus. Très dilué. On va peut-être partir sur des verres. Tiens. Et là on fait un fond. Vraiment. Comme si. C'était une bulle tout autour. Donc normalement on laisse plutôt sécher. Je ne suis pas sûre que ce soit suffisamment sec. Donc je reprends mon verre. J'en mets pas mal. Donc je délimite tout autour. Hop. Un jus dilué. Et pas plus. Je veux que ça fasse une bulle. De couleur. Donc qui permet d'englober tous les motifs. L'intérieur aussi. Vous voyez. Pour que tout soit dans la bulle. Je repasse. Comme j'ai un jus très dilué. Peu importe si je redilue un peu les couleurs. Mais beaucoup d'eau. Voilà. Je vais intégrer un petit peu. Si j'ai envie. À certains endroits. Un petit peu plus de couleurs. Par exemple là. Pour marquer un peu la mousse. On va se dire ça comme ça. Un petit peu de mes couleurs d'avant. Ici. Pour foncer. Vous vous rappelez. Le rouge va bien avec le vert. Ici. Je vais mettre une pointe de rouge. Pour faire ressortir un peu le champignon. Une pointe de vert. Hop. Et puis. Il me manque du bleu. Puisque je n'ai pas encore repris une pointe de bleu. Donc ici par exemple. Je profite. C'est humide. Je rajoute un petit peu de bleu. Ici vers l'étiquette. Et pourquoi pas là. Un peu d'oranger. Parce que finalement. L'oranger était aussi très présent. Là. Peut-être un peu là. Au niveau de la feuille. Je l'ai fusée. C'est ça qui est vraiment sympa. Et puis. Ce qui peut être vraiment bien. C'est tout autour. Tant que c'est encore humide. De rajouter. Un peu plus foncé. Pour que cette fois. Ça fasse vraiment un pourtour. Plus juste humide. Je rince bien là. Et j'enlève un petit peu. De pigment. Qui va me permettre de faire un fond. Ça c'est la technique du retrait. Donc c'est toujours moi qui décide. Le pigment. Ce qui fait. Vous voyez. Je peux ajuster ma bulle. Si elle me plaît moins. On va voir comment. On va laisser sécher. Et on va rajouter le post-cat blanc. Vous voyez. Alors on va perdre pas mal en intensité. En séchant. On laisse sécher. Et puis je vous montre ça. Alors voilà. C'est pratiquement sec. Vous voyez que le fond a. Du coup. C'est éclairci. En laissant le liseré. Le joli liseré. En poussant les pigments. Vers le bord. Et là. On va prendre un posca. Donc moi. Je prends toujours un 07. C'est un posca blanc. 07. On s'assure bien sûr. Que tout est bien sec avant. Je pense que vous avez dit alors. Alors voilà, j'ai posé un petit peu mon posca de partout, vous pouvez voir ça apporte des pointes de lumière un petit peu partout. Voilà on va retailler pour que ce soit beaucoup plus joli. Voilà donc du coup j'ai terminé. Donc voilà pour cette petite réa que j'ai terminé en mettant le posca, les petits textes avec la bulle de couleurs tout autour et puis un côté un petit peu vintage à partir je vous ai expliqué de toutes ces couleurs et une petite pointe de vert aussi sur sur la fin. Voilà j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à mettre un pouce à vous abonner à ma chaîne et puis n'hésitez pas également à me mettre des commentaires. C'est avec plaisir que je les lirai et que je vous répondrai si vous avez des questions. Je pense que là on a bien fait le tour de la colorisation, de comment on colorise et comment on mélange ces couleurs. C'est important, c'est ce qu'on voit en ateliers en crop ensemble. Donc c'est très complémentaire pour celles qui ont suivi déjà des ateliers scrap et aquarelle avec moi. Voilà et ben je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A très bientôt, merci beaucoup, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...